sur la prière et sur les bonnes actions. Alors, quelqu'un pourrait se demander, mais comment peut-on choisir un axe ? Il y a ici trois axes qui nous sont proposés et qu'il est difficile de privilégier en même temps. On ne peut pas en même temps se donner à l'étude de la Torah, on ne peut pas se donner complètement dans la tefillah parce qu'il est écrit dans la Gemara « Alvaï, Shifalel, Adam, Kolayon, Kulo » « Alvaï, qu'un homme prie toute la journée », ça veut dire que si un homme se met dans la prière, il prie toute la journée. Les bonnes actions, c'est un programme d'une journée entière. Et par conséquent, comment choisir dans notre journée, qui est limité, si nous devons privilégier la Torah, la prière ou bien les bonnes actions ? Viens Shamaï nous dire « Asetoratrakva » ce qui doit être l'essentiel, le noyau dur de ta journée, ça doit être l'étude de la Torah. Ainsi donc, Shamaï est venu nous indiquer quelle doit être la tension permanente d'un juif. Un juif doit savoir que la valeur essentielle qu'il doit rechercher, c'est toujours l'étude. Tout le reste doit graviter autour des moments qu'il a fixés pour l'étude de la Torah, autour de ses shiurim, mais le noyau dur de notre vie, c'est la Torah. Donc, Asetoratrakva, l'étude de la Torah, c'est pour nous une valeur primordiale. Alors, dans la Torah même, qu'est-ce que nous devons particulièrement étudier ? Est-ce que nous devons étudier la Torah lishma, c'est-à-dire la Torah pour ce qu'elle est, pour le fait qu'elle nous attache à Dieu, parce que c'est la sagesse et la volonté de Dieu ? Ou est-ce qu'on doit étudier plutôt les choses pratiques, les choses qui vont amener à la halacha, par exemple ? Est-ce que je dois étudier pour être capable de dire aux gens quelle est la halacha ? Eh bien, figurez-vous que Shammah, il vient et nous dit « Emor me'at ». « Emor », ça veut dire dire la halacha, étudier dans le but de transmettre la halacha, ça doit être me'at, ça doit être la minorité du temps que tu consacreras la Torah. La majorité sera consacrée à la Torah lishma, c'est-à-dire la Torah pour la Torah elle-même. Alors, on pourrait se dire, si finalement l'étude qui conduit à la halacha, à la loi, doit rester minoritaire dans notre étude, peut-être est-ce là la preuve que l'action finalement, parce que la halacha conduit à l'action, peut-être que l'action aussi doit être mise de côté par rapport à l'étude de la Torah. Vient Shammah nous dire « Non, va assez arbé » et « Fais beaucoup ». « Emor me'at ». C'est vrai que notre étude de la Torah doit être l'ishma, elle ne doit pas être nécessairement destinée à enseigner la halacha. Mais d'un autre côté, l'action, presque on le sait, c'est quelque chose. Notre obsession toute la journée, c'est l'étude de la Torah. Ensuite, on doit étudier la Torah l'ishma. Ensuite, on doit faire beaucoup de bonnes actions, assez arbé. On serait tenté peut-être de se retirer du monde et finalement avoir peu d'interface avec les autres. Viens Shammah nous dire « Non, avec tout ton programme d'étude de la Torah, avec tout ton programme de pratique des mitzvot, cela ne doit surtout pas t'empêcher d'avoir contact avec le maximum de juifs. On doit recevoir tout le monde et je rappelle qu'il y a une différence entre Adam et Ha-Adam. Adam, ce sont les juifs. Atem, Kruim, Adam. Ha-Adam, ça inclut également le non-juif. Donc on doit être prêt à accueillir n'importe quel juif et éventuellement même un non-juif avec un visage accueillant, un visage agréable. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Quel est celui qui a refusé d'expliquer la Torah en l'espace de quelques minutes à un converti qui était venu le solliciter ? C'était Chamaï. Chamaï a dit à ce guerre, à ce candidat, on ne peut pas expliquer toute la Torah en deux minutes, ce n'est pas possible. et donc il n'est plus jeté. Alors, que Chamaï a changé d'avis, lorsqu'il a entendu l'enseignement de Aaron, Lorsque Chamaï, la manière avec laquelle il fallait poursuivre la paix, aimer la paix, rapprocher les juifs de la Torah, même les briotes, même les créatures. Alors, il a changé de point de vue. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Tout le monde avec un visage accueillant. Alors, maintenant, nous comprenons pourquoi est-ce que, exceptionnellement, dans cette Mishnah, Chamaï est venu après Hillel. D'habitude, à chaque fois dans la Mishnah que l'on cite les deux avis, on cite toujours Chamaï et ensuite Hillel. Souvenez-vous, Moshé, c'est Machloquet Chamaï Hillel. D'abord, il y a Chamaï, ensuite il y a Hillel. Mais là, comme Chamaï a tenu compte de l'enseignement de son ami Hillel, eh bien, c'est la raison pour laquelle les Rahmés Israël ont inversé ces deux Mishnahyot pour dire que c'est après les enseignements de Hillel que Chamaï a décidé désormais d'accueillir n'importe qui, même un non-juif, avec un visage accueillant. Alors, comment peut-on concilier des choses aussi diamétralement opposées que l'étude de la Torah, l'Ishma, ensuite la pratique de plein de mitzvot, assez ardé, recevoir tout le monde, où on va trouver le temps ? Nous n'avons que 24 heures dans une journée. Comment peut-on faire tout ça ? Alors, le rabbin nous dit, regarde l'auteur de cette Mishnah. L'auteur, c'est Chamaï. Qu'est-ce que ça veut dire, Chamaï ? Chamaï, ça vient du mot, celui qui est Chamaï, 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 dans le Lachan de la Gamara, ça veut dire évalué. Quelqu'un qui évalue chacune de ses actions, qui est ordonné, qui pèse chaque moment qu'il est en train de vivre, alors cet homme-là arrive à remplir parfaitement son emploi du temps et est capable en même temps de assez Torah Trakva, il est capable de faire assez ardé et il est capable également d'accueillir tout le monde des sévères panimies à faute. Voilà une magnifique Mishnah de Chamaï. Le Rabbi nous dit que finalement, quand est-ce que nous vivrons ces moments-là ? Nous les vivrons quand est-ce que la Torah sera l'essentiel de notre vie ? Torah Trakva. Quand est-ce que nous pourrons faire toutes les mitzvot qui est mitzvot de Retzonera ? Quand est-ce que nous aurons une Ahavat Yisraël universelle ? C'est quand Mashiach viendra bientôt, dans quelques instants, quand Mashiach va venir, oh, quel est l'auteur de cette Mishnah ? C'est précisément Chamaï. Chamaï, au sujet duquel nos sages nous ont dit que lorsque Mashiach viendra, la Halakha sera fixée selon Chamaï. voilà donc une Mishnah importante qui est déjà le prélude de ce que nous allons vivre et Mirti Hachem dans très peu de temps. Vient ensuite une Mishnah que le Rabbi nous commande, c'est la Mishnah Yudzaïn, Shimon Beno Omer. Shimon, le fils de Rabban Gamliel, nous dit « Koliamaï gadalti bena Chachamim » « Toute ma vie j'ai grandi parmi les Chachamim » « Velo matzati les gouff tov mishtika » « Je n'ai rien trouvé pour le corps de meilleur que le silence » « Velo amidrashil khal elama ase » « Ce n'est pas l'étude qui est l'essentiel, ce n'est pas la théorie qui est l'essentiel, c'est la pratique. « Kholam arbet varim le vichet » « Tout celui qui multiplie les paroles amène la faute ou bien on peut traduire également amène le manque. Chet en hébreu vient également du lachon chissaron qui veut dire un manque. Alors, la première question évidemment qui se pose et que le Rabbi ne manque pas d'opposé, c'est pourquoi est-ce qu'on dit soudain Shimon Beno ? Shimon son fils. Vous ne pouvez pas dire Shimon Ben Gamliel. D'ailleurs, dans la Mishnah d'après, il est cité avec son nom complet. Ici, on dit Shimon Beno. Il dit « Toute ma vie j'ai grandi parmi les kharpamim ve l'om atzatile guf tov mishtika » « Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. » Pourquoi pour le corps ? Pourquoi pas pour la Nechama ? Qu'est-ce que ça signifie ? « Je n'ai trouvé de meilleur pour le corps que le silence. » Lorsqu'on dit « Je n'ai trouvé pour le corps rien de mieux que le silence », c'est qu'en réalité la parole n'est pas très importante, très élogieuse. il vaut mieux se taire. D'un autre côté, à la fin de la Mishnah, on dit « Kolamarbe dvarim mevichet » On dit « Tout celui qui parle trop » ce qui signifie qu'apparemment la parole n'est pas si négative que ça. Alors, quel est l'enseignement qu'a voulu nous donner Shimon ? C'est-à-dire Rabban Shimon Ben Gamliel ? Eh bien, nos singes nous disent que ici, pourquoi est-ce que ce grand tzadik, ce grand nasi est appelé Shimon ? C'est parce que il vient nous montrer la soumission, le en quelque sorte le vide que chaque Talmitra Ham doit faire en soi pour être un récepteur de la Torah. Vous savez, quand dans le Lachon de nos singes, on ne dit jamais les Chachamim, on dit Talmide Chachamim. Quelle est la différence ? Un Chacham, c'est un émetteur, un Talmitra Ham c'est un récepteur. Un vrai Talmitra Ham c'est quelqu'un qui est toujours en situation de Talmide, de Mekabbel. Et ici, particulièrement, Rabban Shimon Ben Gamliel voulait montrer quelle doit être l'attitude devant les Chachamim, devant l'étude de la Torah. Toujours faire le vide en soi. Toujours être prêt à étudier, à recevoir davantage. Alors, il dit « Toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim » ce qui nous indique à quel point c'est important de côtoyer les Talmides des Chachamim. « Ve lo matzati les gouffes » et je l'ai trouvé pour le corps. Quoi le corps ? Le corps ici, ça symbolise le Nefeshabam, l'âme animale, le Yedzerahar. Le Yedzerahar qui est tellement ingénieux pour nous éloigner de l'étude. Combien de raisons le Yedzerahar est capable de nous trouver pour manquer un shiour ? Pour diminuer le temps ou l'intensité d'un shiour ? Alors, « Lo matzati les gouffes » je l'ai trouvé contre le Yedzerahar, contre le corps et sa pesanteur « Tov nishtika » Que le bitoul, le silence, le silence ici symbolise la soumission, le pouvoir de faire toujours le vide en soi. Comment on dit la sagesse en hébreu ? La sagesse en hébreu se dit « Chochma » C'est quoi « Chochma » ? Lorsqu'on inverse les deux premières lettres du mot « Chochma » eh bien, on a « Chochma » C'est quoi « Chochma » ? La force de la remise en question « Ma » « Ma » Qu'est-ce qu'on est ? Quand Chochma se révolte dans le désert contre Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu lui dit « Venach nous » « Ma » qu'est-ce que nous sommes ? Le bitoul cette ch'tika ce silence eh bien est quelque chose d'essentiel pour l'acquisition de la Torah. Et alors vient ici Rabban Shimon ajouter quelque chose d'important « Véloa Nidra Chikar et l'ama ce n'est pas la théorie l'essentiel c'est l'action autrement dit bien sûr qu'il faut étudier la Torah mais quel est le test que notre étude a été authentique sincère à l'Iba des M. dirigée vers la vérité c'est si elle aboutit à l'action. Alors Rabban Shimon Ben Gamliel nous donne des outils il nous donne des outils pour accéder à l'étude de la Torah le bitoul le ch'tika il nous montre l'importance de l'action et on sait surtout lorsqu'on étudie la chassidoute l'importance de l'action parce qu'Hakadosh Boahu a créé ce monde pour qu'on lui fasse une demeure dans les niveaux les plus bas c'est-à-dire dans l'action mais Rabban Shimon veut aussi nous montrer que lorsqu'on étudie c'est aussi pour transmettre alors il nous donne encore un conseil dans la transmission dans la façon de transmettre vous savez un enseignant lorsqu'il enseigne il doit toujours enseigner de manière concise il ne doit pas nous voyer comme on dit le poisson dans l'eau c'est-à-dire donner des explications tellement longues et qu'en fin de compte on n'arrive même plus à savoir quel est l'enseignement qui devait être transmis alors vient ici Rabban Shimon Ben Gamliel nous dire celui qui parle trop suscite un manque c'est-à-dire enlève plutôt qu'il ne rajoute voilà une Mishnah qui nous a été donnée par un Nassib et qui cependant se fait appeler avec beaucoup d'humilité ici dans cette Mishnah Shimon Beno Shimon son fils pour nous dire quelle est la clé quelle est la porte d'entrée de l'étude de la Torah qui est bien la soumission à nos maîtres le silence alors la Mishnah suivante évidemment parle de tout à fait autre chose elle parle de de la stabilité du monde de l'influence qu'un juif doit avoir sur le monde alors lorsqu'il s'agit d'agir sur le monde là il faut avoir au contraire une une qui-fout une fermeté une force et c'est la raison pour laquelle alors que c'est le même auteur c'est le même Tana qui nous parle cette fois-ci il est appelé Rabban Shimon Ben Gamliel Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit sur trois choses le monde existe grâce à trois choses le monde existe souvenez-vous que la première Mishnah de ce perec a commencé à dire alors il y a le monde tel qu'il a été créé ce monde-là tient sur trois piliers mais il faut maintenir maintenant cet édifice il faut le consolider qu'est-ce qui consolide l'existence du monde à la dine à la aimette et à la shalom sur la justice sur la vérité et sur la paix voilà des valeurs fantastiques qui mériteraient à elle toute seule qu'on en débattre longuement le dine la justice c'est-à-dire la Torah l'étude de la Torah la pratique de la Torah à la aimette la vérité la vérité est quelque chose d'essentiel le aimette on dit on raconte que si Rabi Shneozalman de l'Iadi le Hadmour Hazakeb n'avait pas exigé dans le Tania que le service de Dieu doive se faire aimette avec la vérité alors il aurait pu avoir 600 000 chassilim de plus à partir du moment où il a demandé le aimette malheureusement beaucoup ont été disqualifiés on voit quelle est l'importance du aimette de la vérité vers la shalom la paix la solidarité l'entraide à Avat Israël voilà trois valeurs importantes cependant lorsqu'on regarde la source de ces trois éléments importants pour maintenir le monde on voit que dans le verset ils ne sont pas cités dans l'ordre que le Tana nous a donné Sheneh emar emet ou mishpat shalom shift ou mishar vachem lui il a dit à la dine à la emet vers la shalom il a commencé par le dine ensuite le emet mais le verset dit emet ou mishpat mishpat c'est dine pourquoi cette aversion entre le dine et le emet nous êtres humains on doit commencer par le dine vous savez pourquoi parce que qui nous donne les critères de la vérité c'est la Torah nous nous avons besoin d'abord d'étudier la Torah pour savoir quelle est la vérité c'est la raison pour laquelle il est dit à la dine et à la emet et à Kadosh Baruch Hu lui la vérité il la connaît de manière intrinsèque la Torah n'est qu'une émanation de sa vérité c'est la raison pour laquelle il est écrit emet d'abord ou mishpat shalom shalom shivtu bishar echem et bien voilà un perec qui vient de s'achever le perec aleph ce perec c'est celui que nous commencerons à dire dès le premier shabbat après Pessah nous le lirons encore pendant le mois de Nissan voyons maintenant le perec chéni ce perec chéni commence par Rabi Rabi Omer quel est le chemin droit qu'un homme doit se choisir réponse tout chemin qui est harmonieux de faire mais qui est également harmonieux aux yeux des hommes ainsi donc c'est pas parce que nous avons nous compris décider que quelque chose est bien que nécessairement c'est une chose à faire il faut d'abord confronter cette idée ce comportement cette manière d'agir avec ce que les autres ressentent de ce comportement si les gens acceptent ce comportement si les gens aiment ce comportement alors le comportement que tu as peut-être mis en oeuvre je donne un exemple quelqu'un qui considérerait que dans la synagogue lorsqu'on fait la tefillah il faut hurler comme les chassinimes de Carlin je ne sais pas il faut frapper des mains et hurler pendant la tefillah si ça dérange tout le monde alors c'est peut-être peut-être que c'est bien pour lui parce qu'il a une telle vitalité un tel enthousiasme que pour lui il considère que c'est une bonne chose mais si ce n'est pas si ce n'est pas quelque chose qui est accepté par l'entourage alors c'est le signe qu'en réalité ce n'est pas le chemin à choisir quel est le chemin qu'un homme doit choisir c'est-à-dire quelque chose qui en soi est peut-être positif à faire mais également il faut que ce soit harmonieux agréable aux yeux des hommes et puis on va revenir évidemment sur ce passage mais je traduirai la fin de la Mishnah fais attention à une mitzvah légère comme à une mitzvah grave car tu ne connais pas la récompense des mitzvots autrement dit le Tana nous invite à ne jamais faire de différence entre les mitzvots et nous verrons dans un instant pourquoi souvent il nous arrive de devoir dépenser beaucoup d'argent pour les mitzvots nous sommes à la veille de Pessah et chacun d'entre nous sait que les bourses sont largement ouvertes alors vient Rabi nous dire regarde ce que tu as perdu pour une mitzvah ce que tu as dépensé pour une mitzvah qu'on parle par rapport à la récompense de cette mitzvah en d'autres termes Rabi ici nous invite à méditer sur ce qui est temporaire et ce qui est éternel la dépense physique que nous allons faire dans ce monde c'est une dépense temporaire mais la mitzvah le srar de la mitzvah c'est quelque chose d'éternel c'est nitsri à l'inverse c'est quoi sraravira sraravira c'est à dire le bénéfice le profit d'un péché quelqu'un pour quelques instants de profit dans ce monde grossier dans ce monde physique est prêt à entacher son âme de manière éternelle alors viens Rabi nous demander de méditer également ou sraravira la récompense entre guillemets le salaire le profit d'un avera compare-le au ifseda c'est à dire à la perte occasionnée par le péché en effet le balatagnien nous explique que lorsqu'un homme fait une faute Dieu nous en préserve et bien il entache son cœur sanéchama mais sanéchama est entaché à plusieurs niveaux il y a un nombre infini de niveaux qui sont souillés par la faute alors la tchouva permet des fois de réparer de nettoyer certains niveaux qui ont été souillés dans la nechama mais on n'arrive jamais à nettoyer totalement la tâche occasionnée par une faute c'est ce que David Amel a dit dans Téhélim le péché mon péché est constamment en face de moi on raconte une histoire la chassidoute explique que vous savez que les dits tzadikim avec Rabi Akivar Rabi Shmael vous savez que ces tzadikim ont été tués quand ? ils ont été tués à l'époque des Romains et lorsqu'ils ont cherché à savoir pourquoi est-ce qu'on voulait atteindre à leur vie on leur a dit parce que vous allez réparer la faute des dix frères de Yosef qui ont vendu leurs frères alors la chassidoute demande mais quel rapport les frères de Yosef c'était il y a des milliers d'années pourquoi soudain à l'époque de Rabi Akiva de Rabi Shmael 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 pourquoi soudain on est venu exiger maintenant réparation d'une faute qui était tellement ancienne alors la chassidoute explique que cette période suit immédiatement la destruction du bêta-mégu du deuxième bêta-mégu or avant la destruction du bêta-mégu d'âge l'accusateur en haut le mécatreg n'avait pas le droit de descendre dans les profondeurs du cœur d'un juif et donc comme il n'avait pas le droit de descendre dans les profondeurs du cœur d'un juif il ne s'était pas aperçu que les frères de Yosef avaient fait de chouva ils avaient regretté mais jusqu'à un certain niveau de leur cœur lorsque le temple a été détruit soudain l'accusateur a eu le droit de rentrer dans les profondeurs du cœur d'un juif et là il s'est aperçu qu'il n'avait pas fait entièrement de chouva c'est la raison pour laquelle on a exigé une réparation aussi forte avec les Asar qu'est-ce qu'on voit de là ? on voit de là que la chouva peut se faire jusqu'à un certain niveau mais il y a des niveaux où la chouva malheureusement n'atteint pas alors voilà ce que Rabbi nous invite à méditer ici médite au srara vera c'est-à-dire aux cinq minutes que tu vas avoir de profit d'un péché par rapport à la perte qui est nitsrit qui est d'une certaine manière presque éternelle jusqu'au moment où c'est-à-dire où Dieu va enlever complètement l'esprit d'impureté du monde et puis Rabbi termine avec un enseignement important médite à trois choses scrute trois choses et tu n'en reviendras pas aux mains du péché qu'est-ce que ça veut dire aux mains du péché c'est comme une casserole vous savez la casserole on ne peut pas l'attraper elle est chaude alors il y a un yad il y a un manche ce manche ce manche est ce qui permet d'éviter en quelque sorte de de toucher la marmite elle-même et de se brûler et bien de la même manière il y a le péché lui-même le péché il brûle et puis il y a yédé à verra l'idée à verra les mains du péché c'est-à-dire des choses qui ne sont pas un péché mais qui ne sont pas très loin de ce péché alors viens ici Rabbi nous dire si tu médites ces trois choses c'est pas que tu n'en viendras pas au péché tu n'en viendras pas aux mains du péché autrement dit tu seras doublement protégé quelles sont ces réflexions et toutes tes actions sont inscrites dans un livre alors nous allons revenir dans un instant mais au préalable Rabbi vient et nous dit quel est le chemin qu'un homme doit choisir il nous appartient de choisir le chemin le chemin est déjà tout tracé le chemin c'est celui de la Torah qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme est habilité à choisir son chemin alors le Rabbi nous explique qu'il ne s'agit pas du chemin évidemment de la Torah des mitzvot celui-là il n'est pas négociable il est déjà tout choisi et l'homme n'a qu'à y adhérer mais dans la manière avec laquelle nous allons accomplir les mitzvot avec laquelle nous allons étudier la Torah il y a il y a un choix que l'homme peut faire et ce choix il doit être en quelque sorte dicté par deux choses importantes deux éléments ce doit être un chemin harmonieux un chemin qui est fait de synthèse ni trop de chesed ni trop de gouvoura mais tiféret c'est-à-dire un chemin d'harmonie de stabilité et puis également surtout tiféret l'oumina adam il faut que ce soit quelque chose qui te permette d'avoir un lien une interface avec autrui avec un autre juif un juif n'est pas un être privé un juif c'est un être public un juif c'est quelqu'un qui appartient à son peuple un juif c'est quelqu'un qui appartient un juif c'est pas un être privé ça n'existe pas regardez comment on souffre maintenant tous d'être dans des endroits privés on peut pas aller au minyan on peut pas aller dans une simra un juif c'est un être public et donc il faut que le chemin soit il faut également qu'il soit harmonieux aux yeux des hommes alors voyez-vous il y a deux temps il y a le temps du premier chapitre de Pirkei Avot et il y a le temps du deuxième chapitre de Pirkei Avot nous l'avons rappelé tout à l'heure quelle est la différence la différence elle est que le premier chapitre de Pirkei Avot est le camp dans quel mois dans le mois de Nissan tandis que le deuxième chapitre de Pirkei Avot il va être Lucan dans le mois de Iyar quelle est la différence entre Nissan et Iyar Nissan c'est du haut vers le bas le chemin a déjà été tout tracé tu n'as rien à choisir pour l'instant vient le mois de Iyar le mois de Iyar c'est du bas vers le haut c'est un mois pendant lequel on compte le homer c'est à dire on essaye de raffiner sa personnalité en profondeur chaque mida et dans chaque mida telle qu'elle est incluse des sept autres un travail du bas vers le haut à ce moment là oui il y a un choix à faire oui il t'appartient maintenant de choisir l'enveloppe de cette mission qui t'a été confiée de faire Torah et Mitzvot il y a plusieurs manières de le faire on peut s'isoler on peut vouloir faire Torah et Mitzvot pour soi-même viens Rabbi nous dire non non t'y ferret l'éocéa ve t'y ferret l'omina Adam t'y ferret ça vous rappelle qui t'y ferret t'y ferret ça vous rappelle Yaakov Avinon Avram c'est Chesed Yitzrak c'est Goura Yaakov c'est t'y ferret or Rabbi lui s'appelait Nasi Anasi Rabbi Yehuda Anasi Nasi le Rabbi nous dit c'est Nitsutso Sheli Yaakov Avino c'est une étincelle de Yaakov Avino Rabbi c'était un Nasi un Nasi c'est quelqu'un qui est toujours dans le chemin du milieu de la cohésion du rassemblement un Nasi c'est quelqu'un qui aimait va-ter c'est-à-dire qui concède sur son intérêt personnel au profit de la collectivité alors voilà pourquoi effectivement ici on donne un choix à l'homme et on lui dit fais attention à une mitzvah légère comme une mitzvah importante qui te paraît importante alors chacun d'entre nous connaît l'enseignement de la chassidoute sur ce passage Evez Zahir fais briller une mitzvah qu'est-ce que ça veut dire fais briller une mitzvah et bien dans chaque mitzvah il y a deux aspects il y a un premier aspect qui est le même dans toutes les mitzvot c'est que c'est la volonté de Dieu c'est le ratzon Hachem c'est une mitzvah et le ratzon Hachem alors il n'y a pas de différence entre une mitzvah qui nous paraît légère et une mitzvah qui nous paraît importante vous savez la chassidoute nous explique que quand quelqu'un a reçu un ordre du roi et qu'il a fait 99% de la volonté du roi il n'a pas fait la volonté du roi il n'a pas fait la volonté du roi faire la volonté du roi c'est faire la volonté à 100% et par conséquent quelqu'un qui commence à établir une hiérarchie dans les mitzvot il y a Kala il y a Hamura alors celui-là n'a pas réalisé que l'élément essentiel d'une mitzvah c'est qu'elle vient du ratzon à Hélion elle vient de la volonté supérieure de Dieu cette volonté est la même dans toutes les mitzvot et on peut même peut-être dire qu'elle se trouve d'une certaine manière pas seulement autant dans les légères que dans les plus importants peut-être même dans les légères davantage pourquoi ? je vais vous donner un exemple lorsque quelqu'un respecte son père ou sa mère alors il peut faire disons de deux façons par exemple la première c'est de ne pas s'asseoir à sa place il y a la place du père où il s'assoit chaque fois à chaque Séouda le fils évidemment ne doit pas s'asseoir à la place de son père et puis il y a une autre manière de montrer de temps en temps le respect que l'on doit à son père c'est que on sait que son père aime qu'on lui fasse le thé vous savez un thé avec exactement la quantité de thé qu'il faut la quantité de sucre alors on lui fait un thé exactement comme il aime moi je voudrais vous poser une question dans lequel de ces deux cas l'enfant a montré le plus le respect qu'il avait pour son père est-ce que c'est lorsqu'il ne s'est pas assis à sa place ou lorsqu'il a fait le thé que son père aime exactement à la mesure qu'il apprécie je suis sûr que votre réponse à tous c'est le thé bien sûr pourquoi il ne manquerait plus que ça qu'on s'assoie à la place de notre père ça c'est c'est évident ça c'est les ramourotes c'est quelque chose de ramour mais dans quelque chose qui est calme dans quelque chose qui est léger dans un petit détail lorsque même dans ces détails nous sommes capables de montrer notre amour de Dieu et que nous allons accomplir cette mitzvah avec autant d'enthousiasme et de vitalité comme nous l'apprendrons plus tard il faut courir pour une mitzvah et à ce moment là on montre véritablement quel est notre attachement à Dieu alors c'est ce que vient nous apprendre ici Rabbi fais briller la mitzvah regarde le sens profond du mitzvah et tu t'apercevras tu t'apercevras à ce moment là qu'une mitzvah légère est exactement comme une mitzvah importante alors voilà cet aspect de la mitzvah que nous devons faire briller alors bien sûr qu'il y a un deuxième aspect c'est quoi ce deuxième aspect et bien c'est la l'action de cette mitzvah sur le monde chaque mitzvah a une action transforme le monde d'une manière particulière alors c'est vrai qu'il y a des mitzvahs qui sont plus amoureuses plus importantes que d'autres dans l'action particulière qu'elles ont sur la transformation du monde mais dans les sens lorsqu'on fait briller une mitzvah on s'aperçoit que kalak et vach amour après vient Rabbi nous dire il dit trois choses et tu n'enviendras pas pas au péché aux mains du péché sache ce qui est au dessus de toi alors chacun entre nous connaît cette explication du Magui du Magui de Méserich qui nous dit sache que tout ce qui se passe là-haut ça vient de toi il y a ici un enseignement fantastique chers amis regardez la force d'un juif regardez l'impact d'une petite action d'un juif mal et mal tout ce qui se passe en haut c'est mimar ça vient de nos actions ça vient de nous le Rabbi précédent dans un mamar explique que vous savez lorsque vous avez une charge à soulever et que pour cela il faut utiliser un levier et bien le levier ne se met jamais dans la partie médiane de la charge il faut que le levier prenne la charge tout en bas et c'est seulement lorsqu'on met le levier tout en bas de la charge qu'à ce moment là on a la possibilité de l'élever et bien de la même manière qui peut élever qui peut élever l'ensemble de l'enchaînement des mondes c'est un simple juif lorsqu'un juif met une pièce de zedaka lorsqu'un juif entend un mot de Torah lorsqu'un juif fait une mitzvah lorsqu'un juif fait un sourire à un autre juif ou lui rend service et bien il doit savoir que dans les mondes spirituels il y a un scandale il y a un remue-ménage sache que tout ce qui est en haut marre ça dépend de toi il y a un oeil qui voit il y a une oreille qui entend et toutes tes actions sont inscrites dans un livre il ne faut pas voir cette michna dans le sens du moussard c'est-à-dire de la terreur il y a un oeil qui nous voit il y a une oreille qui nous entend et tout ce qu'on fait est écrit lorsqu'il nous regarde c'est pour nous bénir pour nous aider il est fier des actions de chacun d'entre nous dès qu'un juif dit un mot de Torah dès qu'un juif dit un mot gentil alors il y a tout de suite une oreille qui vient pour entendre et toutes tes bonnes actions elles sont immédiatement inscrites dans les sefer d'Ivriayamim c'est-à-dire dans les annales d'Akadosh Baruch Hu et donc en réalité ce que ces derniers mots de la michna viennent nous exhorter à faire c'est veiller à la pensée à la parole et à l'action la pensée c'est Aïn Roa à Kadosh Baruch Hu il n'y a que lui qui peut lire nos pensées au Zen Shomad ensuite il y a le dibour la parole il y a une oreille qui entend et donc faire attention à ces trois levouchim à ces trois habits de l'âme que sont la pensée la parole et l'action et lorsqu'on médite à tout cela alors on est sûr de qu'en arriver l'idée avérera c'est-à-dire aux mains du péché la michna bête de Pircavot n'étant pas commentée par le Rabbi je passerai directement à la guillem puisque l'objectif de ce chiour c'est de partager des enseignements du Rabbi et faites attention aux autorités elles ne s'approchent des gens que lorsqu'elles en trouvent de l'intérêt elles semblent être nos amis lorsque ça leur profite mais elles ne soutiennent pas l'homme au moment où il est dans le besoin dans les difficultés alors cette michna évidemment si on la lit au sens littéral chacun d'entre nous comprend qu'on doit faire très attention aux autorités à nos dirigeants que l'on doit respecter bien entendu mais dont on doit savoir que ce n'est pas eux qui sont la source de notre existence mais bien notre attachement à la Torah au respect des termes du contrat que nous avons signé au pied du Mont-Sinai c'est ça qui garantit notre existence et non pas les autorités ni leur protection ça c'est l'enseignement simple et important mais la chassidoute vient nous amener un éclairage supplémentaire c'est quoi rachoute c'est quoi les autorités d'un être humain qui dirige en nous qui est le patron en nous et bien ce qui dirige un être humain c'est l'intellect et les sentiments c'est ce qu'on appelle les les forces intérieures l'intellect et les sentiments voilà ce qui dirige un homme un homme il a compris quelque chose il fait ça il ressent quelque chose il fait ça il vaut mieux que ce soit le sechel et l'émidote du nefeshah éloquit mais quand c'est malheureusement le sechel et l'émidote du nefeshah c'est aussi eux les dirigeants à ce moment là et l'homme se conforme à ce qui lui impose alors on vient on dit à un juif faites attention à votre sechel faites attention à votre intelligence et à ce que vous ressentez parce qu'il y a une forme d'intérêt dans la compréhension il y a une forme d'intérêt dans ce que l'on ressent et cet intérêt n'est pas toujours celui d'Akadosh Baruch Hu ils ont l'air aimants au moment où ils profitent dans les moments difficiles ce n'est pas toujours l'intellect et les sentiments qui vont nous permettre de trouver la bonne réponse comme on va l'expliquer dans un instant ainsi donc ce que cette Mishnah vient nous enseigner c'est la manière avec laquelle on doit se méfier de notre intellect un juif c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à proclamer au pied du Mont Sinai Na'asé Vénichma d'abord nous allons faire et ensuite nous allons comprendre nous allons faire et nous allons comprendre c'est pas simplement une chronologie d'abord on va faire et ensuite on va comprendre pas du tout Na'asé Vénichma ça veut dire quand est-ce que peut-être on comprendra c'est si d'abord on fait s'il y a le Na'asé peut-être qu'il y aura le Nishma Na'asé ça veut dire on va faire les Mitzvot on va se connecter à Dieu une fois qu'on est connecté à Dieu peut-être qu'on pourra avoir la finesse de ressentir la divinité qui est véhiculée par ces Mitzvot et cette Torah donc Na'asé Vénichma c'est quelque chose de génial que les juifs ont dit au pied du Mont Sinai je vais vous donner un exemple imaginez un enseignant qui dit à ses élèves d'abord vous allez faire vos exercices et après vous apprendrez votre cours c'est possible une chose pareille bien sûr que non un professeur dit à ses élèves d'abord vous apprenez votre cours la théorie et ensuite vous ferez vos exercices la pratique d'accord d'abord Nishma et ensuite Na'asé d'abord vous allez comprendre et ensuite vous allez faire les exercices et voilà que les juifs ont dit exactement le contraire ils ont dit Na'asé Vénichma Akadosh Barucho était tellement impressionné par cette déclaration qu'il a envoyé un ange pour chaque juif avec deux couronnes une pour Na'asé une pour Nishma ne me demandez pas comment on peut mettre deux couronnes sur la tête sur une seule tête mais c'est comme ça que ça s'est passé peut-être une couronne sur l'autre en tous les cas deux couronnes chaque juif a eu et bien je viens ici le Tana nous dire il faut faire attention au cercle il faut faire attention à l'intellect parce qu'un juif n'est pas basé sur l'intellect un juif c'est quelqu'un au contraire qui est complètement irrationnel le peuple juif est un peuple irrationnel pourquoi est-ce que Abraham et Sarah ont eu le premier enfant juif à 90 et 100 ans c'est pour nous dire que le peuple juif ce n'est pas un peuple rationnel d'après la nature d'après la logique le peuple juif n'existe pas et donc un juif c'est un être irrationnel alors il ne faut pas se laisser berner par le rachout et vos éirines par rachout faites attention à vos autorités et alors le rabbin nous dit qu'il ne s'agit pas simplement de l'intellect et des sentiments de l'âme animale même l'intellect et les sentiments de l'âme divine il faut également s'en méfier pourquoi ? parce que si quelqu'un prend l'habitude de ne servir Dieu que par l'intellect ce qu'il comprend et ce qu'il ressent à ce moment-là au moment au moment où il faut faire mesirout nefesh et bien voilà un homme qui ne sera pas capable de se dépasser alors voilà encore un enseignement l'intellect et les sentiments peuvent bénéficier à un juif en temps normal mais il faut faire mesirout nefesh alors pour cela il faut avoir su au préalable dépasser son intellect et ses sentiments alors mes chers amis nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui je voudrais encore une fois souhaiter à chacun d'entre vous une parfaite santé une longue vie je suis sûr qu'après cette période difficile il y aura le supplément de lumière qui va jaillir de l'obscurité on va avec l'aide de Dieu mériter tous ensemble de sortir de chez nous pour aller directement au chalim dans le Vétamique d'âge pour faire la fête de Pessah pour faire le Corban Pessah tous ensemble c'est ce que chacun d'entre nous doit avoir comme certitude dans la tête il doit avoir cette émouna et avec l'aide de Dieu que Erephay en un clin d'œil bien plus vite que ce qu'on peut se l'imaginer Akadosh Baruch Hu va nous envoyer Mashiach Tzit Kéin et je souhaite à tous ceux qui ont besoin d'une refroid au Shlema qu'ils se lèvent immédiatement qu'ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible au revoir Pessah a une question à poser tiens il y a quelqu'un qui a une question à poser vas-y Jean-Marc je veux pas laisser nous ah non je dis c'est au revoir Abdelhabib ah c'est au revoir d'accord c'est au revoir c'est au revoir messieurs n'oubliez pas de diffuser de partager de propager au maximum de juifs la possibilité de venir étudier n'hésitez pas que des bonnes nouvelles merci Binyamin c'est au revoir c'est au revoir c'est au revoir c'est au revoir